... Chaque soirée est différente. Ce soir à Vienne, ce sera le Trouver. C'est-à-dire 3000 personnes qui attendent les redoutables aux contrudes de Manrico dans de grandes terres d'Iqualapira. Plus ils seront longs et vibrants, mieux ça vaudra. Et si j'allais faire un couac ? Ils seront tous là à guetter la défaillance comme ils attendent que le dompteur se fasse manger par le lion ou que l'acrobate dégringole. Mais nous travaillons sans filet, nous autres. Et nous ne sommes pas des héros infaillibles, mais des êtres humains avec leurs moments de faiblesse de fatigue. Bon, je suis jeune, je suis sûr de ma voix, je les ai toujours décrochés, ces fameux contrudes. Mais qui sait, ce soir peut-être, ce sera le désastre. Dans ces moments d'angoisse, quand le trac commence à vous nouer l'estomac, la présence de ma femme m'apaise et me redonne confiance. Quand je chante quelque part en Europe, il lui est plus facile de me rejoindre sans quitter trop longtemps la maison et les enfants. Je retrouve pour un moment la paix de ce foyer qui me manque tellement dans mes longues tournées. Vienne, une des villes que je préfère au monde. C'est une grande ville qui a su conserver son charme d'ancienne cité. Mais si on n'est pas pressé, on prend le temps de vivre sans hâte et sans se laisser gagner par l'agitation de la vie actuelle. Et puis Vienne, c'est la musique. Elle est partout. Musique des rues, des guinguettes, des salles de concert, des bals populaires, de l'opéra, enfin, un des plus prestigieux du globe. L'ombre de Haydn, de Mozart, de Beethoven vous accompagnent dans vos flâneries. Un air de Strauss vous donne envie de rire et de danser. Musique des rues, Je partage l'angoisse de mon mari quand le moment du lever de rideau approche. Le chanteur d'opéra doit braver toutes les difficultés de la scène à la fois. Il ne lui suffit pas d'être en voix. Il doit être dans la peau de son personnage. Lui insuffler le supplément d'âme qui donnera à son interprétation ce quelque chose d'impondérable, d'unique, qui la distinguera de toutes les autres. Mais rien n'est jamais gagné. Le miracle doit se renouveler chaque soir. Un miracle fait d'un métier durement acquis, d'une discipline de fer, avec cette pincée de don du ciel sans lesquelles toute la technique du monde serait l'être morte. Mais cette technique, tout de même, qui permet au chanteur de donner à son public le frisson des fameux contrutes du trouvaire, quand Manrico, arraché à une tendre scène d'amour, se précipite pour sauver sa mère du bûcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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